Venezuela, un député arrêté donne de ses nouvelles à sa famille. Le député de l'opposition vénézuélienne Juan Roquecen s'accusait d'avoir participé au récent attentat qui aurait visé le président Nicolas Maduro et dont ses proches étaient sans nouvelles depuis son arrestation mardi, s'est entretenu au téléphone dimanche avec sa famille. Ce matin, nous avons été contactés au téléphone par Juan Roquecen s'a annoncé cette dernière dans un communiqué, ajoutant que le parlementaire lui avait à cette occasion donné des informations sur sa situation, sa famille souligne toutefois qu'elle ignore dans quelles conditions physiques, de santé et psychologiques se trouve le député, regrettant de ne pas avoir pu le rencontrer. Cela confirme simplement que Juan Roquecen s'est un otage du régime de Nicolas Maduro, dit la famille. Des centaines de personnes, parmi lesquelles la sœur du parlementaire, Rafaela Roquecen s'est, et son père, Grégorio Roquecen s'est, ont manifesté samedi à Caracas pour demander sa libération. Juan Roquecen s'est, du parti Primero Justicia, la justice d'abord, fondée par Rúlio Borges, l'ex-président du parlement, qui vit en exil en Colombie, a été arrêté par des membres de la police secrète vénézuélienne. Vendredi Juan Roquecen s'est, a été déféré devant la justice, mais son audition a été reportée à lundi. Le député de 29 ans s'est vu retirer son immunité parlementaire par l'Assemblée Constituante, une instance toute puissante aux ordres du camp présidentiel et qui s'est emparée des prérogatives du Parlement, la seule institution contrôlée par l'opposition. Dans une vidéo tournée par les autorités qui l'ont rendue publique vendredi, Juan Roquecen s'a admis sa participation à l'attentat à l'aide de drones chargés d'explosifs dont le chef de l'État socialiste dit avoir été victime le 4 août dernier. L'opposition estime que Juan Roquecen s'a été menacé et drogué avant de témoigner. Tout droit de reproduction et de représentation réservé, copyright 2018, Agence France Presse